Musique Conférence de l'Université Populaire de Michel Onfray, le génie de l'hédonisme, huitième année, la fabulation freudienne, Sigmund Freud. Bien, bonsoir, merci d'être là pour cette dernière séance concernant le cours à proprement parler, puisque les trois séances qui nous restent seront consacrées pour les deux suivantes à une conclusion, une conclusion générale de l'année. Et puis la dernière séance m'a été un peu soufflée par les événements récents, puisqu'on assimile un peu mon travail à une critique de toute psychanalyse, ou de la psychanalyse en général. Je souhaiterais faire une espèce d'apostille au crépuscule, qui pourrait donner une espèce de petit livre un jour, qui me permettrait de montrer que je ne suis évidemment pas opposé à la psychanalyse en général, qu'il y a des psychanalyses, mais qu'il nous a été loisible cette année d'aborder la psychanalyse freudienne. Et toute psychanalyse ne se réduit pas à la psychanalyse freudienne, bien sûr. Outre que l'an prochain, nous aborderons des psychanalyses alternatives, par exemple celle du freudomarxisme, il me semble intéressant d'apporter des pistes un peu positives, car la négativité est fatigante. Et à l'issue de cette année un peu négative, j'aimerais terminer sur une positivité, une proposition pour une psychanalyse post-freudienne. Ce sont des pistes que je vous proposerai dans cette ultime séance. Voilà. Ce soir, je souhaiterais aborder la question de la politique de Freud, et il m'a semblé que là aussi, il y avait une carte postale à déchirer, qui est la carte postale d'un juif viennois, libéral, modéré, centriste, voire centriste de gauche, une espèce de personnage qui aurait voté Bayrou aujourd'hui, si vous voulez. Donc, personnage à droite avec les gens de gauche, à gauche avec les gens de droite, au centre, c'est-à-dire nulle part, vraiment, très précisément. Enfin, une espèce de Freud inaudible sur le terrain politique. Dans la dernière séance, on a pu voir combien il y avait une espèce d'homophobie ontologique. La femme se définit par le manque du pénis, par l'aspiration au pénis. Elle est une femme, un objet castré. Elle est un objet pas fini. L'homosexuel, lui aussi, est un personnage qui s'est arrêté en cours de route sur son trajet évolutif. Donc, effectivement, le personnage qui n'est pas un libérateur en matière de sexualité n'est pas non plus un libérateur en matière de politique. Ce qui est assez singulier, c'est que quand vous abordez Freud, c'est comme avec Jésus, ou avec De Gaulle, ou avec Napoléon, les bibliothèques sont considérables, considérables. On a écrit sur tous les sujets. Mais quand vous voulez, du moins en langue française, regarder ce qui aura été écrit sur Freud et le politique, c'est-à-dire le politique au sens précis du terme, la théorie politique ou la politique, c'est-à-dire la politique politicienne, ses rapports avec la politique de son temps, vous ne trouvez pas grand-chose pour ne pas dire rien. Et que dans ce pas grand-chose, alors là, pour le coup, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on fait silence sur Dolfus, on fait silence sur Mussolini, on fait silence sur la collaboration avec l'Institut Göring, et on fait silence aussi, surtout, sur la théorie de Freud, car il y a une théorie politique. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire qu'une partie du malentendu concernant Freud relevait du fait que nous n'abordions Freud qu'avec des morceaux choisis, qu'avec un certain nombre d'œuvres qui ont été proposés en édition de poche, et qui sont des œuvres, évidemment, aseptisées, pas dangereuses. Tous les textes dans lesquels, justement, on trouve l'homophobie, la phallocratie, la misogynie, tous ces textes-là n'ont jamais été véritablement édités et diffusés sur les grandes largeurs. On n'a pas de textes, par exemple, sur ces sujets-là, qui auraient été réunis dans un livre de poche accessible à tout un chacun. Là, c'est la même chose, il n'y a pas de texte politique à proprement parler de Freud, si ce n'est pourquoi la guerre, et je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure, et ce texte-là, évidemment, il faut vraiment, et là encore, je le redis, accéder à l'œuvre complète pour pouvoir en prendre véritablement connaissance. C'est un personnage, Freud, qui a vécu dans son cabinet, je vous invite à aller faire un tour, d'ailleurs, au 19 Bergasse à Vienne, le bâtiment parle lui-même, ou du moins le cabinet, d'une espèce de petit tuté russe miniature, personnelle, tapissé de livres, il y a des tapis, il y a des objets d'art, une collection ancienne, on a déjà eu l'occasion de parler de cette dilection particulière pour les petites statuettes grecques, égyptiennes, romaines, il vit dans cet univers-là, et on a vraiment l'impression que le monde, c'est cet endroit-là, et rien d'autre. Que derrière la fenêtre, il ne se passe rien, que dans les rues de Vienne, il n'y a rien, que dans l'Autriche de l'époque, il n'y a rien non plus, que dans le monde entier, il n'y a rien, si ce n'est la possibilité pour lui d'installer sa discipline et de la faire diffuser. Sortir de sa maison, sortir de son bureau, n'est pensable pour lui que dans la mesure où, comme Saint-Paul, il a envie d'universaliser son propos, de conquérir le monde entier, et le monde, pour lui, c'est une espèce d'immense champ de bataille sur lequel il faut mener une guerre, afin que la psychanalyse puisse devenir une espèce de religion nouvelle, de proposition idéologique nouvelle. Il y a donc un déni de l'histoire qui est considérable chez lui, vraiment considérable. C'est-à-dire que si on cherche dans l'œuvre complète les moments dans lesquels il est vraiment question de l'histoire, du moment donné, de la Première Guerre mondiale, par exemple, de la montée du fascisme, de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, de la présence de Mussolini au pouvoir, de ce qui se passe autour de lui, de ce qui a lieu dans sa vie réellement, on chercherait en vain. Il n'y a pas de souci de l'histoire, l'histoire de sa propre personne, elle est intéressante pour lui, mais dans la mesure où elle lui permet de faire l'éloge de son inconscient, de ce qu'il y aurait trouvé, découvert. En dehors de ça, l'histoire personnelle n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire que les rêves de Freud, oui, sa femme, ses enfants peuvent exister, mais dans la mesure où ils auront existé dans un rêve. Alors à partir de ce moment-là, ils peuvent entrer dans l'œuvre. Mais l'œuvre est aseptisée sur le terrain de l'histoire, et à l'évidence, on chercherait en vain des influences, des lectures, des rencontres ou des propositions qui nous permettraient de dire, voilà, celui-ci a compté pour moi, celui-là a compté pour moi, cet individu m'a rendu possible la théorie du lapsus, la théorie de l'acte manqué, la théorie de la psychopathologie de la vie quotidienne. Ça, évidemment, ça n'est jamais signalé. Il y a une dimension anhistorique chez Freud, c'est-à-dire une dimension qui néglige l'histoire, aussi bien l'histoire d'un individu inscrit dans son temps que l'histoire de son temps. Il efface les traces, comme vous le savez, on a déjà eu l'occasion d'en parler, il rachète des correspondances, il détruit des correspondances, il met le feu à des notes, enfin, il n'a surtout pas envie qu'on aille voir ce qu'est l'histoire de sa propre aventure parce qu'il préfère la légende. On le sait, il préfère le mythe scientifique à l'histoire et voilà quelqu'un qui a détesté l'histoire, toute son existence, mais qui pourtant, de temps en temps, et on va le voir sur ce terrain politique, a été pris par elle et pas forcément complètement à son avantage. Je vous ai dit que la correspondance était une mine de renseignements pour savoir ce qu'était la généalogie de cette discipline, et bien c'est la même chose, dans la correspondance, on voit très peu, quel que soit le correspondant, très peu l'histoire apparaître, très peu de choses, vraiment peu d'informations. On évince l'histoire du monde et on se polarise sur l'histoire égotique et narcissique de la discipline et des disciples. C'est-à-dire que de lettre en lettre, vous avez des détails sur la vie des congrès, sur le bilan des forces en jeu, sur les travaux en cours, qui fait quoi, qui écrit quoi, machin écrit sur ce sujet, bidule sur tel autre, il est très bien, c'est un zélateur, ou il commence à être un peu gênant parce qu'il pense un peu par lui-même. Freud joue l'un contre l'autre, il est capable de fabriquer des espèces de relations très intimes en laissant croire à chacun qu'il l'aura choisi comme une espèce de disciple préféré, qu'il aura élu celui-ci un peu contre les autres et puis il fait ça aussi avec les autres. Enfin, c'est un personnage qui manœuvre parce qu'il s'agit la plupart du temps de comptabiliser les élateurs et les traîtres, ceux qui sont utiles au développement de la discipline et ceux qui sont franchement gênants. Et puis, il y a toujours cette obsession de l'avancement de la discipline dans le monde, qui a fait quoi, dans quel pays, quel article a été publié, est-ce qu'il y a eu un congrès, création d'une revue, création d'un colloque ou citation de tel ou tel dans une conférence, dans une thèse ou dans un article tout à fait particulier. Donc, éviction volontaire, me semble-t-il, puis éviction involontaire également de l'histoire. Pourtant, je souhaiterais, moi, vous proposer la construction d'un puzzle parce que les pièces sont disséminées dans l'œuvre complète, parce que les pièces sont aussi dans la biographie et que quand on ramasse tout ça, on finit par avoir un paysage, ma foi, très très effrayant. Donc, je renvoie à des faits historiques dans un premier temps. Alors, évidemment, d'aucuns peuvent dire qu'il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre, que solliciter une femme de ménage, c'est pitoyable et qu'aller demander à Paola Fitchel des renseignements sur les positions politiques de Freud, c'est tout à fait pitoyable. Je voudrais tout de même faire savoir que quand je renvoie à ce livre d'Ethelph Bertelsen qui s'appelle La famille Freud au jour le jour et qui est sous-titré Souvenir de Paola Fitchel, cette fameuse femme de ménage, je n'aime pas beaucoup l'expression, mais enfin, dame de compagnie ou la dame de confiance d'une certaine manière, eh bien, il faut savoir que cet ouvrage a été publié aux presses universitaires de France, donc on est dans une perspective universitaire, dans une collection dont le titre est Stratégie de la psychanalyse et la collection elle-même se nomme Bibliothèque de psychanalyse et elle est dirigée par Jean Laplanche qui, avec Pontalis, est à l'origine d'un vocabulaire de la psychanalyse toujours aux presses universitaires de France qui fait totalement autorité. Donc je renvoie à ce texte-là parce que les psychanalystes eux-mêmes ont jugé bon de le traduire, de l'éditer, de le diffuser, de le présenter, de porter à la connaissance du public. Donc si vraiment ce sont des ragots, si ça compte pour zéro, alors pourquoi les psychanalystes eux-mêmes proposent cette traduction. Moi je trouve très intéressant de pouvoir lire des choses pas forcément toujours très intéressantes mais au détour, enfin a priori intéressantes, mais au détour d'une phrase de découvrir par exemple celle-ci. C'est une citation. « Le gouvernement autrichien est certes un régime plus ou moins fasciste, déclare Freud à Max Schur, son ami médecin. Malgré tout, selon le souvenir que Martin, le fils de Freud, conserve des dizaines d'années plus tard, il avait toutes nos sympathies. Le massacre que fait le Heimwehr parmi les ouvriers de Vienne laisse Freud indifférent. » Voilà donc l'information qui nous est donnée, c'est-à-dire qu'il y a un austro-fascisme, c'est le chancelier d'Holfus. Il est très précisément dit par cette dame, Paolo Fitchel, que le fils lui-même se souvenait effectivement des sympathies fascistes de Sigmund Freud. Donc il n'est pas question de dire qu'il est fasciste. Il ne s'est pas inscrit à un parti fasciste comme l'a fait Heidegger au Parti National Socialiste, mais il a des sympathies pour ce gouvernement-là. Qui est Dolfus ? C'est donc le fameux créateur de l'austro-fascisme, c'est-à-dire un fascisme typiquement autrichien, et un personnage dont on sait ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qui a été sa carrière. Le 4 mars 1933, par exemple, souvenez-vous que c'est le 30 janvier 1933 que Hitler arrive au pouvoir, qu'on est donc dans une perspective déjà d'Europe fasciste. Vous avez Mussolini depuis longtemps, vous avez Hitler à ce moment-là, vous avez Dolfus dans cet endroit, donc effectivement l'Europe est cernée par les fascismes, que ce soit ce fascisme-là, le fascisme de droite, ou le fascisme rouge qui sera le fascisme bolchevique ou qui est le fascisme bolchevique depuis 1917. Dolfus est donc un chrétien conservateur et nationaliste et le programme fasciste, il est clair, suppression de la République, instauration du Parti unique, abolition de la liberté de la presse, instauration d'un État autoritaire, catholique et corporatiste, suppression du droit de grève, droit de réunion également, et abolition des cours d'assises. Donc vous voyez à quoi ressemble le climat politique ce 4 mars 1933. Le 30 mai de la même année, il interdit le Parti socialiste. Le 20 juin 1933, il interdit le Parti national socialiste et on se dit et on se sert souvent de ça en disant que le chancelier Dolfus n'était pas nazi puisqu'il interdit le Parti nazi. Il faut savoir que le Parti nazi est interdit pour une raison bien simple, non pas parce qu'il défend des thèses nazies mais parce qu'il défend l'Anchelus, c'est-à-dire le fait qu'il faudrait rattacher l'Autriche à l'Allemagne. Ce qui aura lieu, comme vous le savez, l'Anchelus sera une décision unilatérale, bien sûr, d'Hitler, même si Hitler tâchera de négocier avec Dolfus et que Dolfus était un fasciste nationaliste et qu'il voulait une Autriche autrichienne et qu'il ne voulait pas une Autriche allemande, il n'empêche, on reste tout de même dans un registre fasciste. Il crée un parti unique qui s'appelle le Front Patriotique et il gouverne par décret, comme la plupart du temps à chaque fois dans les régimes autoritaires. Le 12 février 1934, et c'est important puisque la citation dit très précisément que ce qu'avait fait le Heimwehr parmi les ouvriers de Vienne laisse fraude indifférents. Ce qu'a fait donc la police militaire, c'est très précis, il y a des émeutes ouvrières, 36 heures de combat dans les rues de Vienne, Freud habite Vienne, donc il ne peut pas ne pas savoir, il ne peut pas ignorer qu'il y a une émeute ouvrière et il ne peut pas ignorer non plus que cette émeute, elle est réprimée par l'armée puisqu'il y a des bombardements aériens, des tirs d'artillerie, que les soldats utilisent les gaz et l'aviation, qu'un pont de chemin de fer est dynamité par les émeutiers puisqu'il était prévu qu'arrive un train blindé avec des renforts de troupes pour mater la rébellion. Ce sont toutes ces choses-là que Freud prétendument ne voit pas. Il passe à côté alors que finalement quand on regarde les détails, et je vais vous donner quelques lettres et quelques correspondances qui font la démonstration qu'il savait et qu'il était d'accord. C'est-à-dire que quand Paola Fitchel dit ça, sympathie de Freud pour l'ostrofascisme du chancelier Dolfus, et qu'au moment où le chancelier Dolfus mate l'émeute ouvrière, eh bien Freud effectivement porte un jugement très précis sur ce sujet-là. Il est du côté de Dolfus. Il y a des tribunaux d'exception suite à cette émeute ouvrière et les tribunaux d'exception jugent sommairement et condamnent à mort. Il y a des ouvriers pendus et la répression fait entre 1500 et 2000 morts et laisse à peu près sur le carreau 5000 blessés. C'est quand même pas une petite aventure. Eh bien voilà ce qui laisse Freud indifférent si je renvoie au texte de Paola Fitchel. Alors on pourrait dire propos de propos de de femmes de ménage elle n'est pas forcément très au point ou elle ne se souvient pas forcément elle peut se tromper tout de même eh bien je renvoie à une lettre écrite par Freud à Hilda Dolittle dans laquelle il explique qu'il y a une répression que la répression s'est abattue sur des bolcheviques nous dit-il ce ne sont pas des bolcheviques ce sont des sociodémocrates ce n'est pas exactement la même chose et si Freud avait eu le souci de l'histoire il aurait pu comprendre que les fameux sociodémocrates d'alors auraient pu être des remparts justement contre un bolchevisme qui lui aurait pu être pensé comme dangereux mais que lui Freud n'attend pas grand chose de bien des fameux sociodémocrates qu'il prend pour des bolcheviques donc il y a très précisément une prise de position anti-bolchevique anti-marxiste anti-sociodémocrate à cette époque-là sur ce sujet-là chez Sigmund Freud que disent les biographes ? ils sont peu je vous l'ai dit les biographes ils sont peu et en même temps ils sont souvent des agiographes cherchez par exemple chez Ernest Jones dont vous connaissez désormais le nom les trois gros volumes de la vieille oeuvre de Sigmund Freud qui sont donc qui constituent les tomes d'une biographie Princeps c'est-à-dire ça sert ensuite à toutes les autres biographies les autres biographes se contenteront de reprendre par-ci par-là les informations données par Jones et bien vous cherchez dans les 1500 pages de cette biographie le nom de Dolphus ne s'y trouve pas donc comme ça la chose est claire vous prenez Peter Gay qui lui un petit peu plus tard va faire une biographie qui est aussi une agiographie elle s'augmente de quelques informations mais lui parle de la neutralité de Freud c'est le mot qu'il utilise page 684 il parle de la neutralité de Freud et Gérard Hubert dans une biographie qui a un an je crois qui vient juste de paraître page 786 il écrit Freud fait le dos rond devant le fascisme spécifiquement autochtone du chancelier autruchien faire le dos rond c'est pas exactement faire le dos rond que de consentir à cette aventure et Paul Roizen qui lui écrit un livre qui s'appelle La pensée politique et sociale de Freud trouve moyen même de ne pas citer le nom de Dolfus du tout alors que le livre est spécifiquement consacré à cette question là voici pour Dolfus pour Mussolini il y a une vraie sympathie pour Mussolini il y a un texte pour le coup donc c'est assez facile quand Michael Bord-Jacobsen dit que toute phrase de Freud qui n'est pas soutenue par un texte peut être considérée comme une légende en revanche cette dédicace elle existe très précisément comment est-ce qu'elle a lieu qu'est-ce qui fait qu'un jour Freud fait cette dédicace et qu'elle est-elle véritablement et bien c'est Edward Oveis qui est un psychiatre qui a étudié à Vienne qui est devenu le psychanalyste italien le seul à peu près dans les années 20 il fonde à cette époque-là d'ailleurs une société psychanalytique une revue de psychanalyse également et en 1933 donc Dolfus est au pouvoir Mussolini est au pouvoir Hitler est au pouvoir il vient d'Italie avec une patiente qui pose problème et le père de cette patiente il se fait que le père est un ami de Mussolini donc l'analyse a lieu la rencontre a lieu et à l'issue de cette rencontre l'homme en question enfin le père de cette jeune fille demande un livre dédicacé à Freud parce qu'il souhaite l'offrir à Mussolini donc la chose est très claire quelqu'un demande à Freud qui a 77 ans une réputation internationale tout le monde le connaît la psychanalyse est universellement connue et bien un homme demande pour Mussolini un livre avec une dédicace Freud peut dire non il peut dire oui mais faire une dédicace vraiment ironique il peut choisir un texte qui pourrait être une espèce de message codé il choisit un livre en particulier qui est pourquoi la guerre il aurait pu à l'époque offrir l'interprétation des rêves c'est son grand livre il nous dit que c'est son chef d'oeuvre et que assez probablement c'est avec ce livre qu'il laissera un nom dans l'histoire il aurait pu choisir quelque chose de plus facile aussi psychopathologie de la vie quotidienne un ouvrage dans lequel il est question des lapsus des actes manqués c'est rempli d'anecdotes de petites histoires on peut sans difficulté imaginer que ce livre là aurait pu être choisi à l'évidence des livres comme métapsychologie ou au delà du principe de plaisir sont des livres un peu techniques il y a de plus techniques et de plus philosophiques chez Freud et on peut imaginer qu'il ait laissé ces deux ouvrages là de côté mais pourquoi ce livre là à savoir pourquoi la guerre la dédicace la voici ouvrez les guillemets à Benito Mussolini avec le salut respectueux d'un vieil homme qui reconnaît en la personne du dirigeant un héros de la culture viennent 26 avril 1933 et Freud signe donc voilà salut respectueux on sait ce qu'est un salut dans l'Italie fasciste on sait ce qu'est un salut respectueux le vieil homme c'est lui qui reconnaît donc dans le dictateur un héros de la culture et qui est Mussolini ce jour de 26 avril 1933 et bien c'est le personnage qui évidemment soutient Dolphus à cette époque là il peut y avoir une certaine ambiguïté puisque à l'époque effectivement sur cette question de l'Anschluss et bien le parti national socialiste peut être problématique un Autrichien peut imaginer qu'effectivement les Allemands veulent l'intégrer le digérer en revanche les Italiens considèrent qu'effectivement il faut que l'Autriche reste autrichienne et que Dolphus également pense que l'Autriche doit rester autrichienne donc il soutient Dolphus le Duce mais il l'est depuis 11 ans donc il n'y a pas d'arrivée au pouvoir on sait qui il est on sait ce qu'il a fait on ne peut pas imaginer que Freud n'est pas au courant de ce qu'est l'Italie fasciste et l'Italie fasciste comme l'Autriche fasciste c'est parti unique suppression de l'opposition chasse à la gauche dissolution des partis un nationalisme exacerbé une persécution des syndicalistes des violences de rue chacun le sait avec des milices violentes et brutales dès qu'on trouve un communiste un socialiste un radical un franc-maçon un juif on l'embarque on le torture on lui fait avaler de l'huile de ricin et on les torture dans la baignoire les emprisonnements sont arbitraires c'est pas quand ça peut vous arriver il suffit que vous puissiez déplaire à un chef local du parti fasciste et vous voilà bon pour la prison la bastonnade est parfois pire les fonctionnaires n'ont pas le droit dans l'Italie fasciste de ne pas être fasciste c'est-à-dire qu'il faut prendre une carte au parti fasciste pour pouvoir être fonctionnaire dans cette Italie-là censure de la presse bien sûr mainmise sur la radio suppression du droit de grève corporatisme c'est-à-dire disparition des syndicats les syndicats libres qui sont susceptibles de travailler dans la perspective de la lutte des classes considérant effectivement que l'intérêt des ouvriers n'est pas l'intérêt du patronat et bien ces syndicats-là disparaissent au profit des corporations dont vous savez quelles sont des associations patronales ouvrières qui sont l'occasion de dire que le patron et l'ouvrier ont les mêmes intérêts et qu'il n'est pas question pour l'ouvrier de demander au patron des augmentations de salaire des réductions de temps de travail parce que ça fait baisser le rendement économique donc la corporation c'est le syndicat fasciste maison donc la corporation remplace le syndicalisme à cette époque-là il y a déjà des opérations militaires en Méditerranée avec une franche visée impérialiste de la part de Mussolini et puis il y a comme dans tous les pays fascistes une instruction militaire intellectuelle et physique des enfants donc du sport des champs guerriers appris à l'école et effectivement toute disparition d'un enseignement républicain de plus pour le Freud qui écrit sur la morale sexuelle et sa répression pour le Freud qui fait savoir que effectivement la société est violente et brutale sur les questions de libido et bien il faut savoir qu'il y a une politique nataliste extrêmement militante chez Mussolini avec des taxes sur les célibataires des primes aux naissances des interdictions de l'avortement et de la contraception donc on est dans une politique ultra nationaliste et on ne peut pas ne pas le savoir non plus donc voilà l'homme auquel Freud fait cette dédicace et à qui il envoie ce fameux salut respectueux c'est me semble-t-il une dédicace sans ambiguïté vraiment que les gens qui veulent absolument défendre leur héros pour trouver que c'est une dédicace ironique enfin on va revenir un petit peu tout à l'heure sur la question de l'interprétation de cette dédicace chez les âgiographes mais c'est une dédicace sans ambiguïté Jones la rapporte cette dédicace et comme par hasard il supprime le salut respectueux donc c'est assez singulier c'est-à-dire si on rapporte la dédicace en oubliant le salut respectueux c'est pas par hasard c'est pas une erreur c'est bien volontairement qu'on trouve effectivement que c'est peut-être un peu lourd de renvoyer au salut respectueux le fameux Weiss le fameux psychanalyste italien rapporte le détail de cette aventure à Ernest Jones et lui demande de n'en rien rapporter donc même chose tous ces gens qui prétendent que c'est de l'humour ou de l'ironie on ne voit pas pourquoi d'une part Jones supprimerait ce qu'il y a de plus problématique dans cette dédicace et d'autre part pourquoi Weiss lui demanderait de faire totalement silence sur ce sujet-là si le sujet n'était pas problématique si la dédicace n'était pas problématique et bien il n'y avait pas besoin soit de la mutiler soit de demander que silence soit fait sur elle alors évidemment vous avez toujours des gens qui veulent défendre l'indéfendable et qui considèrent que puisque dédicace il y a il faut bien que la dédicace ne signifie pas ce qu'elle dit donc on a l'habitude avec les psychanalystes puisque vous avez des sens réels puis des sens cachés et puis vous avez des choses qui peuvent signifier a priori mais qui a posteriori signifient autre chose et la plupart du temps très exactement le contraire donc il faut bien que cette dédicace d'hommage respectueux du psychanalyste au fasciste ce soit une critique du dirigeant fasciste par le vieil homme malgré l'hommage respectueux il y aurait donc un sens caché à la dédicace et certains disent mais il faut voir que Freud est un amateur d'antiquité que Mussolini était un amateur d'antiquité que donc Freud saluait l'amateur d'antiquité chez Mussolini et que ça n'avait rien à voir avec le dictateur on pourrait même accepter cette hypothèse-là simplement il faudrait faire la démonstration que la passion qu'avait Mussolini pour la Rome impériale et pas pour la Rome républicaine rappelons-le la passion qu'il avait pour la Rome impériale suppose que la Rome qu'il aime c'est la Rome fasciste ou susceptible pardon la Rome n'était pas fasciste mais susceptible de fournir un modèle à la Rome fasciste de Mussolini c'est-à-dire un empire avec un César à la tête extrêmement autoritaire qui se moque plutôt du Sénat et qui n'a pas grand souci de ce que furent les institutions de la République romaine donc même si on veut accepter cette hypothèse d'une dédicace faite à un homme qui aimerait comme lui l'antiquité romaine cette antiquité romaine elle est fascistoïde disons-le comme ça et ça n'est pas l'antiquité romaine républicaine on n'est pas dans la grande logique des grands vertueux ou des catons du tic par exemple mais on est dans la logique des empereurs de la décadence qui font de leur désir la loi ou qui font de leur caprice le droit on nous dit également que puisque l'oeuvre complète est antifasciste et ça ça reste quand même à prouver puisque l'oeuvre complète est antifasciste il faut bien que cette dédicace soit elle aussi antifasciste et comme très peu de gens ont lu l'oeuvre complète on peut effectivement facilement croire que cette oeuvre complète elle est antifasciste or c'est faux c'est faux cette oeuvre complète elle est même plutôt susceptible de rendre possible le fascisme comme je vais vous le montrer tout à l'heure en allant analyser quelques textes dans lesquels ces choses là sont très évidentes et puis il y aurait de l'ironie il aurait choisi pourquoi la guerre parce que c'est un livre pacifiste et que ce livre pacifiste envoyé à Mussolini c'était une espèce de mission impossible et bien il ne faut pas avoir lu pourquoi la guerre pour faire de ce livre un livre pacifiste moi donc j'ai lu pour vous pourquoi la guerre en me disant mais qu'est-ce que ce texte que dit ce texte véritablement ce texte là est un échange de lettres et effectivement il y a des lettres d'Einstein puis des lettres de Freud Freud n'aime pas beaucoup qu'on considère qu'il puisse être à égalité avec Alfred Einstein il aime bien être tout seul il est génial il a déjà surclassé Copernic et Derwin tout seul donc il n'est pas question de composer avec un certain Albert Einstein et donc il fait savoir qu'il n'est pas très content dans sa correspondance publiée à côté de cette correspondance mais qu'il n'est pas très content d'échanger avec Einstein mais c'est une commande du comité des lettres de la société des nations et donc on demande normalement c'était une espèce de collection qui devait démarrer une collection d'échanges pas forcément une mauvaise idée entre des grands esprits d'un temps et d'une époque sur une question tout à fait particulière celle-ci pourquoi la guerre ? Dans une lettre du 10 février 1933 que Freud envoie à Jeanne Lampel de Grotte il présente les thèses d'Einstein comme des sottises c'est-à-dire que les thèses pacifistes d'Einstein sont des sottises Freud le dit que sont les sottises d'Einstein Einstein propose des moyens de faire la paix genre société des nations il faut dire que c'est une espèce de renvoi d'ascenseur et de politesse c'est la SDN qui passe commande effectivement sur le principe d'une paix perpétuelle d'une espèce de renoncement de souveraineté d'une partie des souverainetés nationales au profit de fédérations qui pourraient être l'Europe c'était le cas de la baie de Saint-Pierre au 18ème siècle c'est le cas aussi de Kant à la même époque fédérer des peuples fédérer des nations qui renonceraient à leur pouvoir de nuire pour constituer des possibilités de paix de sérénité de travail en commun ça c'était la proposition une des propositions d'Einstein sottise dit Freud Einstein dénonce également les marchands d'armes il dit c'est quand même étonnant la guerre elle a lieu parce qu'il y a des armes les armes elles sont parce qu'il y a des marchands et les marchands jamais on ne les dénonce personne ne les attaque jamais dit Einstein sottise répond Freud Einstein dénonce la propagande idéologique des états il nous dit les états ils ont avec eux la presse les journaux on pourrait aujourd'hui la radio la télévision ils ont l'école ils ont l'église qui sont aux ordres et ils abrutissent les peuples les états abrutissent les peuples ils font savoir qu'il faut se préparer à la guerre qu'il faut mener un combat contre les allemands et on connait l'histoire de la guerre de 70 et de l'espèce d'opposition entre les français et les allemands et puis après enfin toute l'histoire vous la connaissez c'est ça dans 14-18 39-45 et la suite et bien Einstein dit il y a une propagande idéologique des états et on ne dit rien sur ce sujet là sottise dit Freud il critique les dictatures et les dictateurs Einstein toujours qui fourbissent une psychose de masse c'est extrêmement intéressant cette expression psychose de masse puisque il n'y aura pas d'analyse du fascisme chez Freud il y aura en revanche une analyse critique du marxisme et pas d'analyse du fascisme quand il fait donc cette critique des dictateurs qui fourbissent les psychoses de masse et bien Freud trouve que c'est une sottise et puis il est en la guerre Einstein et ça c'est quand même important petite phrase mais essentielle aux persécutions de minorités nationales donc on sait bien que dans un moment comme celui-ci les minorités nationales qui sont persécutées ce n'est pas compliqué ce sont les juifs et les ziganes Einstein dénonce ça Freud trouve que dénoncer ça ce sont des sottises donc évidemment toute la partie d'Einstein dans Pourquoi la guerre est une partie éminemment pacifiste maintenant vous avez la partie de Freud qui elle est une partie pessimiste et belliciste voire belliqueuse Freud nous fait savoir que certaines guerres ont permis un nouvel ordre juridique c'est son expression il fait l'éloge de la guerre parce qu'il trouve qu'elle remplace la violence tribale par une violence d'état de fait on pourrait penser qu'il y a une espèce de théorie du contrat social chez Freud on renonce à la violence tribale on constitue une violence d'état Max Weber dira plus tard que l'état c'est l'instance qui dispose du monopole de la contrainte légale et bien de fait certains considèrent enfin Freud considère que la guerre quand elle permet ça est une chose défendable il nous dit de la guerre qu'elle est inévitable Freud citation pourquoi nous indignons-nous tant contre la guerre vous et moi étant d'autres pourquoi ne l'acceptons-nous pas comme tel autre des nombreuses et cruelles nécessités de la vie il ajoute dans la même page la question est de savoir si la communauté ne doit pas avoir également un droit sur la vie de l'individu on ne peut condamner toutes les espèces de guerre au même degré tant qu'il y a des empires et des nations qui sont prêts sans aucun égard à en anéantir d'autres ces autres doivent être armés pour la guerre sous-entendu il y a des peuples armés et bien soit il faut être armé aussi le désarmement ne peut pas se faire si on a en face de soi des gens armés or on sait très bien que le désarmement peut se faire de manière unilatérale et que le désarmement peut se faire aussi de manière bilatérale que ça peut se négocier et que l'argument du genre que le voisin commence n'est pas un argument que c'est l'argument qui permet de ne jamais commencer et de faire de telle sorte que ça dure toujours donc dans ce livre petit texte c'est vraiment un texte très court très dense mais dans ce texte-là la part qui revient à Freud est une part dans laquelle on apprend que la guerre est une nécessité culturelle de la vie qu'on ne peut pas faire contre puisqu'elle est biologiquement fondée et Freud renvoie à cette fameuse pulsion de mort on n'a pas eu l'occasion de rentrer dans le détail de la pulsion de mort mais au-delà du principe de plaisir il y a eu la guerre 14-18 il a eu ses enfants au front et bien il a perdu une fille il développe mais lui prétend que ça n'a aucun rapport avec l'émergence du concept il développe cette idée de pulsion de mort et il fait savoir qu'il y a j'ai eu l'occasion d'en parler déjà un principe de nirvana et que le principe de nirvana il est présent dans tout ce qui est vivant ce qui est vivant veut retrouver l'état d'avant la vie c'est-à-dire que ce qui est vivant veut va vers le néant qui est le néant d'avant la vie il y a donc une pulsion de mort elle est biologiquement fondée elle est dans tout ce qui est vivant dès que vous avez une cellule vivante et bien dans cette cellule vivante vous avez ce principe du nirvana à l'oeuvre on n'en finira donc jamais avec la pulsion de mort elle est donc quasi inévitable nous dit-il la communauté a des droits sur ceux qui la constituent on voit bien ce que ça veut dire c'est-à-dire que l'état peut vous demander d'aller faire la guerre toute guerre n'est pas mauvaise en soi dit-il puisqu'elle est l'occasion de passer d'un certain type de violence violence tribale à un autre type de violence violence d'état qui lui paraît nettement préférale il nous dit que l'armement le désarmement est une utopie qu'on ne peut pas compter sur cette hypothèse et qu'il faut être armé tant que les autres le seront voilà le texte de Freud dans cet échange en face d'un texte d'Einstein qui lui est un texte pacifiste donc ce texte que Freud choisit pour le dédicacer à Mussolini n'est donc pas du tout un éloge de la paix c'est donc un éloge de ce que Mussolini peut faire et on va voir un petit peu plus loin que d'autres thèses permettent d'aller dans ce sens-là également Freud défend une espèce d'utopie politique et ça c'est pareil c'est un texte bien souvent caché je vais vous le lire il est un petit peu long mais c'est un texte extrêmement intéressant puisqu'on découvre que Freud défend un élitisme aristocratique pour éduquer les masses au renoncement pulsionnel à partir d'une figure qui pourrait être le César le chef le dictateur quelle est cette utopie politique freudienne il nous dit ouvrez les guillemets il faudrait consacrer davantage de soins qu'on ne l'a fait jusqu'ici pour éduquer une couche supérieure d'hommes pensant de façon autonome inaccessible à l'intimidation et luttant pour la vérité auquel reviendrait la direction des masses non autonomes que les empiétements des pouvoirs étatiques et l'interdit de penser venant de l'église ne soit pas favorable à ce qu'on élève ainsi des hommes n'a nul besoin de démonstration l'état idéal serait naturellement une communauté d'hommes ayant soumis leur vie pulsionnelle à la dictature de la raison rien d'autre ne saurait susciter une union des hommes si parfaite et si résistante même au risque d'un renoncement aux liaisons de sentiments entre eux voilà l'hypothèse politique de Freud son utopie politique une petite élite une assemblée une petite oligarchie vraiment très réduite d'individus qui seraient susceptibles de mater les besoins pulsionnels des foules et des masses le dictateur seul peut donner une forme au peuple informe voilà ce que Freud dit très précisément il défend donc la couche supérieure d'hommes c'est l'expression qu'il utilise à quoi il faut ajouter une autre réflexion bien souvent oubliée il renvoie Freud aux races cultivées texte politiquement incorrect mais qu'effectivement on n'a pas forcément envie de sortir aujourd'hui du détail de l'oeuvre complète aujourd'hui déjà écrit Freud les races non cultivées et les couches attardées de la population se multiplient davantage que celles hautement cultivées voilà ce qu'on peut trouver dans ce bref texte c'est quand même extrêmement dense de trouver autant d'informations politiques sur Freud dans ce bref texte qui est constitué de quelques lettres échangées avec Albert Einstein intitulées pourquoi la guerre est offerte à Mussolini avec la dédicace que vous savez désormais on peut dire on pourrait dire effectivement c'est une dédicace vous en faites une drôle d'interprétation ça peut être un truc d'une politesse vous allez chercher des propos de Paula Fitchell qui est une dame qui s'est occupée de la maison pendant des années tout ça n'est pas forcément très sérieux ça fait pas partie de l'oeuvre véritablement alors à ce moment-là allons-y et rentrons dans l'oeuvre elle-même et tâchons de voir comment la théorie confirme ces faits-là car il y a effectivement dans la théorie de Freud de quoi montrer une compatibilité entre les thèses de Freud et le fascisme je ne redis pas je le redis encore précisément je ne dis pas que Freud est un fasciste il n'a pas pris sa carte à un parti il n'a pas soutenu officiellement signant un papier ou une tribune ou je ne sais quoi mais effectivement il y a un compagnonnage avec le fascisme de Dolphus et un compagnonnage également avec Mussolini on nous dit habituellement que Freud est apolitique il ne s'est jamais occupé de politique la politique n'a pas été son problème et qu'il est totalement insoucieux des affaires politiques c'est faux quand il s'agit du marxisme du marxisme-léninisme du bolchevisme du communisme il y a des développements de Freud je renvoie à l'avenir d'une illusion malaise dans la civilisation et à d'autres textes que je vais analyser avec vous il y a un anti-marxisme chez Freud et il est radical puisqu'il nous dit que le marxisme en tant qu'il veut en finir avec la guerre l'exploitation et la misère est une illusion ça aussi on peut imaginer que ça peut plaire à Mussolini le marxisme est une illusion il donne son accord Freud sur cette idée que Marx a raison de pointer le déterministe l'économisme économique et vous connaissez la phrase célèbre de Marx qui nous dit que l'infrastructure économique conditionne la superstructure idéologique l'infrastructure économique c'est le mode de production et c'est par exemple le mode privé de production la propriété privée des moyens de production qu'est-ce qu'une superstructure idéologique ? la religion la philosophie la pensée l'art l'éthique la morale enfin toutes ces choses-là donc Marx dit effectivement l'économie le type d'économie d'une nation ou d'un pays détermine la façon de penser des individus qui constituent cette nation et Freud dit d'accord là-dessus effectivement il y a un déterminisme économique il y a un déterminisme qui ne rend pas possible le libre arbitre Freud dit les hommes ne sont pas libres Marx dit les hommes ne sont pas libres non plus Marx dit ils ne sont pas libres parce que la société les constitue parce que l'économie les constitue comme telles et Freud dit ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant cette idée il faut aller voir un petit peu plus loin parce qu'il y a également ce qu'il appelle des motions pulsionnelles c'est-à-dire une libido c'est-à-dire un inconscient c'est-à-dire un tempérament libidinal et il nous dit il faut compter également avec citation un indéfectible plaisir-désir d'agression sous-entendu cet indéfectible plaisir-désir d'agression c'est une variation sur le thème de la pulsion de mort bien sûr c'est-à-dire qu'il y a en chacun une jouissance à tuer à casser à détruire à défaire à salir à insulter etc. et Freud dit vous avez beau faire la révolution vous ne parviendrez pas à éradiquer ces fameuses motions pulsionnelles vous pouvez toujours faire la révolution autant que vous voudrez il y aura toujours des aliénations il y aura toujours de la guerre il y aura toujours de l'agressivité donc le bolchévisme d'une certaine manière en tant qu'il part de cette négation de la liberté du libre-arbitre il n'a pas complètement tort mais il a tort sur ce sur quoi il débouche les conclusions sont complètement fausses donc critique de l'optimisme marxiste critique également de son devenir religion ce en quoi il est assez lucide quand on dit que Freud n'a pas le souci de la politique il est très lucide quand il se fait analyste d'un totalitarisme à l'époque enfin du totalitarisme rouge et il nous dit les œuvres de Marx en tant que source de révélation ont pris la place de la Bible et du Coran bien qu'elles ne soient sans doute pas plus exemples de contradictions et d'obscurité que ces livres sacrés plus anciens il nous dit le marxisme en tant que tel se présente comme un matérialisme dialectique c'est sa définition donc il n'y aurait que des causes que des causes matérielles et les effets seraient produits par des causes et il faudrait agir sur les causes pour modifier les effets et Freud nous dit peut-être qu'il fait profession de matérialisme dialectique et qu'il critique les illusions de l'idéalisme mais il est lui-même dans l'illusion idéaliste le marxisme est victime d'une illusion idéaliste on ne va pas vers une humanité pacifiée jamais la révolution ne permettra d'avoir une égale répartition des biens une possibilité pour les hommes de vivre heureux une disparition totale de la guerre la fin de l'aliénation enfin toutes ces choses-là nous dit Freud ne sont pas possibles il ajoute que il y a une espèce de contradiction extrêmement visible très voyante entre le désir de paix affiché par l'union soviétique et le fait qu'elle soit surarmée elle veut la paix mais en même temps elle prépare la guerre elle transforme en ennemi tout ce qui n'est pas elle dit Freud de la Russie soviétique elle entretient le ressentiment des pauvres envers les riches il dit voilà il y a des pauvres et il y a des riches et bien on veut pendre les riches déporter les riches détruire les riches supprimer les riches et la richesse et puis faire de telle sorte que les pauvres puissent accéder à une espèce de bonheur généralisé on entretient le ressentiment des pauvres à l'endroit des riches et ça c'est une variation sur le thème de la pulsion de mort le marxisme existe des sacrifices ici et maintenant pour un bonheur demain et de fait ça a été longtemps la théorie du marxisme et des militants d'expliquer que peut-être c'était pas parfait tout de suite mais ça le serait demain et de fait on peut imaginer que ces sacrifices qui ont lieu ici et maintenant ils sont véritables et que le bonheur pour demain il est très improbable ou il est presque impossible de même il considère qu'il n'y a pas que les inégalités sociales que l'inégalité sociale c'est pas le fin mot de cette aventure et qu'il y a aussi des inégalités libidinales il nous dit quand tous les bourgeois seront exterminés il restera tout de même des différences qui seront de nature sexuelle il y aura des forts tempéraments sexuels des faibles tempéraments sexuels des gens qui auront une libido puissante d'autres qui n'auront pas une libido puissante et on fera quoi ? quand on aura détruit tous les bourgeois est-ce qu'on détruira aussi toutes les libidos puissantes qui peuvent porter menace et ombrage aux libidos qui le sont moins ? question nous dit Freud et puis il sauve une chose dans l'aventure bolchevique et là encore c'est un texte que je souhaiterais vous lire parce qu'il est intéressant il est extrait des nouvelles suites de leçons d'introduction à la psychanalyse pour les guillemets il y a aussi des hommes d'action il parle de l'Union soviétique inébranlables dans leurs convictions inaccessibles aux doutes insensibles aux souffrances des autres quand ils font obstacle à leur dessein si la grandiose tentative d'un tel ordre nouveau est maintenant effectivement mise à exécution en Russie c'est à de tels hommes que nous le devons en un temps où de grandes nations proclament qu'elles n'attendent leur salut que de leur attachement à la piété chrétienne le bouleversement qui a lieu en Russie malgré tous ces traits peu réjouissants n'en apparaît pas moins comme le message d'un avenir meilleur c'est à dire que cet homme qui effectivement a du goût pour Dolfus qui a du goût également pour Mussolini a également du goût pour un personnage qui à l'époque c'est pas bien compliqué il s'appelle Staline ça veut dire effectivement qu'il y a une passion pour le césarisme autoritaire chez Freud et que fascisme de droite ou fascisme de gauche ce qui l'intéresse effectivement c'est le fascisme il y a donc une théorie du César cynique dans l'oeuvre de Freud je renvoie à un texte qui date d'août 1921 qui s'appelle Psychologie des masses et analyse du moi et précisément au chapitre intitulé La masse et la horde originaire il reprend dans ce texte là les thèses de Totem et Tabou donc vous connaissez l'histoire il y a un chef de horde un chef de meute et puis il possède la totalité des femelles et les enfants de ce père et bien sont privés de la disposition des femelles les enfants un jour se rebellent contre leur propre père tuent le père puis mangent le corps du père dans un banquet cannibale regrettent ensuite d'avoir tué le père et à partir de ce regret à partir de ce remords et bien vont constituer la loi le droit Freud nous dit c'est la vérité du réel cette histoire ce mythe scientifique comme il dit cette histoire et bien permet de voir comment fonctionne la relation entre le chef de la horde primitive et la horde primitive ce chef de meute enfin ce père primitif et bien ses actes intellectuels sont forts et indépendants nous dit Freud sa volonté n'a pas besoin de celle des autres et on voit quelle figure peut-être intéressante pour Freud ce côté du père primitif il nous dit de lui ouvrez les guillemets il n'aimait personne en dehors de lui et n'aimait les autres que dans la mesure où il servait ses besoins son moi ne cédait rien de superfétatoire aux objets c'est à dire que le père de la horde primitive et le révolutionnaire marxiste-léniniste bolchévique ou Dolfus Mussolini et Staline c'est très exactement la même chose c'est une figure singulière et alors très étonnamment on découvre que le père de la horde pour Nietzsche pour Freud du moins c'est le surhomme nietzschéen et c'est assez étonnant de découvrir ce texte ouvrez les guillemets à l'entrée de l'histoire de l'humanité il était le surhomme que Nietzsche n'attendait que de l'avenir aujourd'hui encore les individus de masse ont besoin du mirage selon lequel ils sont aimés de manière égale et équitable par le meneur mais le meneur lui n'a besoin d'aimer personne d'autre il a le droit d'être de la nature des maîtres absolument narcissique mais sûr de lui et ne dépendant que de lui et puis quelques pages plus loin le meneur de la masse est encore toujours le père originaire redouté la masse veut toujours encore être dominée par un pouvoir illimité elle est au plus haut degré avide d'autorité elle a selon l'expression de Lebon la soif de soumission le père originaire est l'idéal de la masse qui à la place de l'idéal du moi domine le moi on voit bien que cet usage totalement délirant du surhomme Nietzschéen va bien dans le sens nazi de l'époque on a passé la moitié de l'année dernière à montrer que le surhomme était une figure métaphysique une figure ontologique et que ce qui définissait le surhomme c'était une perspective éthique le surhomme c'est celui qui sait qu'il n'y a que de la volonté de puissance la volonté de puissance c'est ce qui veut la vie en nous et Nietzsche nous dit savoir ça vouloir ça aimer ça c'est être un surhomme et nous jouissons quand nous sommes surhomme de la béatitude de celui qui sait qu'il y a une espèce d'éternel retour de la volonté de puissance pas grand chose à voir avec une espèce de père de la haute primitive qui serait cynique violent agressif sans morale etc etc le chef c'est le père il magnétise les foules et il les invite à dormir comme le père Freud nous dit c'est le père qui invite l'enfant à dormir qui lui dit le soir qu'il faut aller se coucher et qu'il faut dormir d'où ce magnétisme que le chef a sur les masses ou sur les foules sur le César sur son peuple et il faut aller dans ce sens là puisque la masse la foule elle est barbare intolérante brutale elle ne respecte que la force elle veut être dominée et alors là on a une abondance de pages où Freud se contente de reprendre la psychologie des masses de Gustave Lebon est un penseur français et ils nous disent qu'on sait habituellement les foules aspirent à un maître elle est conservatrice en elle les inhibitions disparaissent elle ignore la vérité elle est sujette à la suggestion elle est influençable crédule elle a des sentiments simples et exubérants elle est excitée par des stimuli excessifs elle se moque de la logique on doit lui répéter sans cesse la même chose elle ne respecte que la force elle ne se laisse pas influencer par la bonté elle exige la force de ses héros l'âme de la foule et l'âme des primitifs elle est soumise à la puissance magique des mots avec laquelle on peut l'apaiser ou l'exciter elle chérit les illusions elle se place sous l'autorité d'un seul dont le prestige paralyse la critique ou le pouvoir de réfléchir librement voilà en quelques mots les quelques pages que Freud consacre à la foule en nous disant que l'homme est un animal de horde être individuel mené par un chef suprême c'est donc sa proposition politique une élite à la tête de cette élite un grand homme une espèce de César cynique sans foi ni loi pas soucieux de morale mais simplement soucieux de mater la foule dresser la foule guider la foule conduire la foule voilà le projet politique idéal de Sigmund Freud et puis je termine en revenant à l'histoire il y a également une compromission extrêmement dommageable avec l'institut Goering il s'agissait pour Freud de sauver la psychanalyse dans le Reich nazi alors là aussi vous avez une carte postale habituelle il y a eu un auto-dafé en 1933 on a jeté des livres d'auteurs juifs dont Zweig dont Einstein dont Freud bien sûr Thomas Mann et quelques autres et puisqu'on a jeté des livres de Freud au feu c'est donc qu'on aurait voulu jeter Freud lui-même au feu c'est d'ailleurs ce que Freud disait lui-même il y a un progrès à une époque c'est moi qu'on aurait jeté au feu maintenant on se contente d'y jeter mes livres et donc cette idée est que la psychanalyse est radicalement antinomique avec le national-socialisme incompatible c'est une carte postale si Freud est condamné c'est parce qu'il est juif et pas psychanalyste on verra que les psychanalystes continuent à fonctionner sous le Reich et au début avec l'assentiment le consentement de Sigmund Freud lui-même je dis au début parce qu'il va mourir quelques mois plus tard en janvier 1933 Ernest Jones est contraint à démissionner de l'Institut berlinois de psychanalyse mais quelques temps plus tard deux ans en 1935 à la séance de la société psychanalytique allemande les juifs sont contraints de démissionner c'est toujours Jones qui s'occupe de ce genre de choses et il y a un non-juif qui s'appelle Felix Böhm qui est nommé pour s'occuper de ces choses-là il existe une dame que vous connaissez peut-être qui s'appelle Elisabeth Rudinesco et qui a écrit un magistral ouvrage intitulé Retour sur la question juive et qui écrit je souhaiterais la citer à propos de Felix Böhm qui l'est nommé pour ouvrir les guillemets favoriser une politique de collaboration avec le nouveau régime donc on déjudaïse la psychanalyse mais la psychanalyse continue une lettre de Freud à Max Eitingon qui date du 19 mars 1933 met au point la stratégie de collaboration avec le régime nazi pour arrêter les modalités de cette collaboration au bout du compte quand ils ont échangé plusieurs lettres les deux tombent d'accord sur l'idée qu'il faut que la psychanalyse puisse continuer à exister sous le troisième rage je renvoie un livre de Geoffrey Cox qui s'intitule la psychothérapie sous le troisième rage et cet auteur écrit sous le régime national socialiste j'ouvre les guillemets une instance nazie facilitait la survie de la psychanalyse à savoir l'institut Goering ce livre-là est publié aux belles lettres dans une collection dirigée par Alain de Mijola qui s'appelle Confluent psychanalytique c'est donc pas du tout un ouvrage de négationniste ou de révisionniste Alain de Mijola qui est un grand historien de la psychanalyse lui donne sa caution à cet ouvrage-là en disant effectivement que sous le régime national socialiste il y a eu une instance nazie qui a facilité la survie de la psychanalyse il faut dire pour l'anecdote que cet institut Goering Goering est le cousin du Goering que vous connaissez la femme de Matthias Goering était elle-même en analyse et le fils de Matthias Goering suivait lui-même une analyse didactique c'est-à-dire une analyse qui était susceptible de faire de lui un jour un psychanalyste c'est donc difficile de dire que la psychanalyse et le troisième Reich sont antinomiques et que la psychanalyse a été persécutée unanimement non les juifs l'ont été ça oui il y a eu donc une pratique psychanalytique sous le troisième Reich elle valait ce qu'elle valait ça c'est un autre sujet à l'évidence mais elle n'a pas été détruite Félix Boehm donc prenait ses ordres auprès de Freud via Max Eitingon et effectivement la psychanalyse a pu continuer à exister on ne lui a pas déclaré la guerre en tant que telle mais on a persécuté évidemment les juifs et puis ultime anecdote elle sera l'occasion d'ouvrir à l'année suivante pendant que Freud travaillait à la possibilité pour la psychanalyse d'exister sous le troisième Reich et bien Freud faisait ce qu'il fallait aussi pour évincer de toutes ses forces Willem Reich psychanalyste qui lui avait le malheur d'être bolchevique d'être de gauche de faire des consultations gratuites dans des dispensaires pour les pauvres et de souhaiter un fredomarxisme et pas la peine de vous dire que l'an prochain nous consacrerons une partie de l'année à faire l'éloge de ce monsieur merci beaucoup donc les deux textes dont je vous ai parlé enfin trois mais deux pour le contenu politique si vous voulez la théorie politique de Freud ce pourquoi la guerre que vous trouvez dans le tome 19 des oeuvres complètes et puis psychologie des masses et analyse du moins que vous trouvez dans le tome 16 des oeuvres complètes donc toutes ces choses-là sont précisément développées la correspondance avec Max Eitingon Sigmund Freud correspondance 1906-1939 est publiée chez Hachette Littérature c'est dense ça fait vraiment enfin bon voilà il faut lire 1000 pages et c'est vraiment une petite typographie extrêmement serrée mais on y apprend des choses considérables ce fameux livre dont je vous ai parlé tout à l'heure Paul Roazen La pensée politique et sociale de Freud dans lequel il n'est pas question du tout de la politique de Freud de Pommier Freud à politique Gérard Pommier même chose vous finissez la lecture de ce livre et vous vous demandez de quoi il était question mais sûrement pas de politique et vous pouvez voir chez Paul Laurent Hassoun l'entendement freudien Logos et Ananke en sous-titre chez Gallimard connaissance de l'inconscient une analyse stupéfiante de ce texte de Freud et la conclusion de Paul Laurent Hassoun c'est que Freud est un anarchiste donc pour vous dire que franchement tout est possible et de Geoffrey Cox donc la psychothérapie sous le troisième Reich l'Institut Goering confluent psychanalytique les belles lettres je vous le redis dirigé cette collection par Alain de Mijola tu as eu l'occasion de le rencontrer et d'apprécier tout le travail qu'il fait il a fait un très gros Freud et la France un premier volume il y aura un second volume c'est vraiment un vrai beau travail d'historien fait par un psychanalyste et puis cet ouvrage d'Ethlef Bertelsen la famille Freud au jour le jour souvenir de Paula Fichtel presse universitaire de France et de fait c'est l'histoire de Freud vue par la dame de confiance qui s'est présentée un jour chez Freud et qui est devenue pendant toute sa vie femme de ménage et de plus que ça c'est-à-dire cuisine vaisselle les courses elle allait chercher les cigares de Freud au quotidien elle nettoyait les vêtements etc etc et donc elle a raconté ses souvenirs et c'est elle qui nous fait savoir quels étaient les goûts les passions ou les intérêts de Freud pour le chancelier d'Office voilà pour la bibliographie c'était les conférences de l'université populaire de Michel Onfray Régisseur son au Centre Dramatique National de Normandie Philippe Petit Prise de son Jean-Noël Durand France Bleu Basse Normandie Mixage Pierrick Charles Réalisation Véronique Villa Sous-titrage Société Radio-Canada